les sept erreurs à ne pas faire dans la lettre à son ex alors vous le savez maintenant si vous me suivez que je ne suis pas un fan absolu de la lettre manuscrite à son ex ou de la fameuse lettre magique à son ex pour récupérer son ex il faut certes de la patience mais surtout faire le moins d'erreurs possible dans sa reconquête amoureuse Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d. votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel et dans cette vidéo on va voir les sept erreurs à ne pas faire dans la lettre à son ex alors la première erreur va peut-être vous étonner mais c'est tout simplement écrire une lettre à son ex dans 80% des cas et si ce n'est pas plus vous ne devez pas écrire de lettre à votre ex non pas que ce soit has been d'écrire une lettre manuscrite à son ex mais généralement votre ex sait que vous êtes acquis alors pourquoi écrire une lettre pour dire que vous avez compris que vous êtes ok avec sa décision que vous êtes en train de changer non seul votre dépendance affective et votre envie de vous remettre ensemble vous fait écrire cette lettre à votre ex sans compter que pour les histoires courtes ne mettez pas de poids dans la rupture avec la soi-disant lettre magique à son ex la deuxième erreur donc c'est si vous avez opté pour la lettre manuscrite à son ex c'est de la transformer en lettre d'amour alors là ici vous ne comprenez pas votre ex votre ex ne veut pas de vos sentiments ne veut pas de votre déclaration d'amour ne veut pas de vos promesses c'est gênant et surtout cela montre que vous ne comprenez pas votre ex la troisième erreur c'est revenir sur les raisons de la rupture vous inquiétez pas votre ex sait très bien pourquoi il ou elle vous a quitté et je dirais même que cela tient en une seule phrase votre ex n'était pas heureux ou heureuse dans cette relation donc cela ne sert à rien de lui rappeler les raisons de la rupture et puis votre changement plus vous allez dire que vous avez changé et moins votre ex croira en ce changement d'ailleurs quand vous me le dites en coaching je sais très bien que vous n'avez pas changé vous avez compris certes mais c'est différent de changer car le changement demande un temps beaucoup plus important que la compréhension je vais prendre un parallèle quand vous avez passé votre permis vous avez compris comment il fallait conduire mais est ce que pour autant vous sachiez conduire non alors compréhension ne veut pas dire changement la quatrième erreur c'est écrire un roman à votre ex alors souvent quand vous m'envoyez vos lettres faire dans la simplicité paraît difficile on dirait votre lettre doit faire une page et c'est pas un pavé je sais que vous voulez surtout ne rien oublier mais soyez cool quand vous recevez un pavé par sms je suis sûr que cela vous gonfle et bien pour la lettre à son ex c'est pareil si c'est trop long votre ex voudra peut-être même pas la lire la cinquième erreur c'est le timing des fois vous me dites j'ai envoyé une lettre quatre cinq jours après la rupture amoureuse ce n'est pas ça la lettre à son ex c'est pour briser le silence radio que vous allez envoyer une lettre manuscrite à votre ex donc c'est trois semaines après la rupture et pas quasiment le lendemain de la séparation et inversement écrire une lettre à son ex quatre mois après la séparation montrera que vous n'avez pas tourné la page de la rupture amoureuse la sixième erreur c'est relancer votre ex après l'envoi de la lettre alors vous avez envoyé une lettre manuscrite à votre ex et là vous lui demandez si il ou elle l'a bien reçu et qu'est ce que il ou elle en pense alors votre ex ce n'est pas votre professeur qui va vous donner une note pour votre lettre manuscrite donc soit votre ex vous en parle mais vous vous ne revenez pas sur la lettre manuscrite et enfin la dernière erreur c'est de croire que votre ex va revenir grâce à la lettre manuscrite alors c'est sûrement car certains parlent justement de lettre magique mais je peux vous garantir que aucun ex à la lecture de votre lettre va vous courir après sous une pluie battante pour vous dire je me suis trompé je t'aime on se remet ensemble cela n'existe pas alors stopper cette croyance qu'avec une lettre manuscrite vous allez récupérer votre ex alors si vous souhaitez récupérer votre ex faire une lettre est loin d'être un choix idéal et si vous optez pour cette solution il faut qu'elle soit adaptée à votre situation et surtout éviter ces erreurs alors si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching je vous ai mis le lien dans la description à vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez tous mes conseils et à me mettre un pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec Générique